Musique Tout le monde devrait faire de la musculation avant de pratiquer un sport. C'est la meilleure façon de bien se préparer et d'éviter les risques de blessures. Nous vous proposons un programme d'entraînement sécuritaire et efficace avec équipement à faire à la maison. On vous propose cinq exercices d'échauffement et cinq exercices de renforcement musculaire. On combine souvent plusieurs groupes musculaires à la fois. Ce qui vous permet de sauver du temps. Si vous les faites deux à trois fois par semaine, vous verrez une amélioration rapidement. Le matériel requis, un ensemble de poids ou deux, des élastiques de résistance différentes. Un tapis de sol, un coussin et une serviette. Vous pouvez aussi utiliser des objets que vous avez à la maison, comme des boîtes de conserve, des bouteilles qu'on a du liquide, du sable ou des petites roches. C'est parti! C'est parti! Bien disséquer le mouvement en commençant toujours par le bassin, puis le dos et le cou. Allez-y lentement! En version intermédiaire, vous sentirez en plus un étirement des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. En position du fœtus, gardez les genoux cloués au sol. Dans les deux cas, c'est la poitrine qui tourne, pas juste le bras. Le bassin reste stable. C'est seulement la jambe qui bouge. Les pieds sont en position plus large que les hanches. Gardez le dos droit et n'hésitez pas à appuyer sur les mains. Montez le bassin le plus haut possible en deux secondes. Redescendez en deux secondes. Le bas du dos ne doit jamais arquer. On peut se tenir après un cadre de porte ou un autre appui afin de descendre plus bas et de garder le dos droit. Si possible, amenez les hanches plus basses que les genoux. Les talons restent au sol et les genoux sont légèrement tournés vers l'extérieur. Gardez l'épaule basse lorsque vous tirez vers vous et contractez vos abdominaux. Avant de tirer, stabilisez votre bassin pour éviter une rotation du tronc. Pour garder l'équilibre, éloignez légèrement le poids de la poitrine en descendant. Le dos bien droit. À la fin de la descente, les coudes devraient toucher à l'intérieur des genoux. On inspire en descendant et on expire en montant. Prenez trois à cinq secondes pour étendre les jambes en glissant. Pointe des pieds relevés. Faites toutes les répétitions du même côté avant de passer à l'autre. Faites serrées, dos droit, pousser les mains vers l'avant en ligne droite. Les coudes sont barrés à la fin du mouvement. À demi-agenouillés, l'effort de stabilisation du tronc est beaucoup plus grand. Maintenez toujours le bas du dos en contact avec le sol. Si le dos arque, descendez la jambe moins basse. N'oubliez pas de respirer. Faites le programme deux à trois fois par semaine au deux jours. Commencez par une seule série de cinq exercices de renforcement. Avec le temps, augmentez à deux, puis trois séries. Pour augmenter le niveau de difficulté, augmentez le nombre de répétitions ou la durée, la charge, ou passez de la version facile à intermédiaire. Le programme devrait prendre de 10 à 30 minutes. À vous de choisir le meilleur moment de la journée pour faire votre musculation. L'important, c'est de rester constant pour voir la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada